Sous-titrage Société Radio-Canada Les cartes de hockey J'espère que je devienne plus populaire que toi Moi, jalouse Oui, puis tu vas le rester quand je vais devenir un grand joueur de hockey qui gagne des millions Voyons, Simon, la règle de rêver Migris chou comme t'es, tu seras jamais joueur de hockey À moins qu'une carrière comme bâton de hockey t'intéresse Je t'imagine des guisants bâtons Mais voyons, Simon, fais-toi sans pas, comme bâton de hockey, tu serais écoeurant C'est correct, Tom, j'avais compris l'image Voyons, disais ça comme ça, sans réfléchir Mais justement, quand on parle sans réfléchir, la majorité du temps, on dit vraiment ce qu'on pense C'est vrai Mais tu vois, en répondant sans réfléchir, tu confirmes que Karine a dit le fond de sa pensée Attends-moi, est-ce que je suis maigré chou? Répond Ben là, je réfléchis à mon affaire pour pas dire ce que je pense Ben là, c'est comme un rien, il y a sûrement une erreur C'est l'examen de maths? Combien t'as eu? Ah, ben comme d'habitude En tout cas, moi j'ai eu une bien meilleure note que d'habitude Ah ouais? Combien t'as eu? Dis un chiffre Euh... 70? Euh... 71? Hum hum! 80? Là, pas 90? Non Ah, Fio, il me semblait aussi 91! 91?! Hey, j'en reviens pas, là, moi, qui a toujours de la misère en maths Ah, ben ouais, ben, je suis contente pour toi, là Pis toi, combien t'as eu? Ah, mais, tu sais, Karine, les notes, c'est comme l'odeur des pieds, hein, c'est personnel De toute façon, là, si j'ai eu 91, t'as sûrement eu 100% Euh... non, non, pas tout à fait T'as eu combien? Pfff... 87 87? Ahhhhhhh Mais là, quoi, quoi, qu'est-ce que ça peut bien te faire? Ben, tu te rends pas compte, là, pour la première fois, j'ai une meilleure note que toi Hey, Dumont! Hey! J'ai battu Céline à la porte-à-pensier! Mais là, Karine, arrête ça! Mais quoi? Il faut que je te bats. Ça se fait? Ah, bien oui, t'as raison. Je vais aller t'acheter un gâteau, hein? Oui, puis lui lancer en pleine face. Il a amenuisé, chétif, décharné, puis même squelettique, mais il a pas maigrichot. Pourquoi Karine a dit ça? Est-ce que ça veut dire que je plais plus aux filles? C'est correctement, là, j'ai compris. Je suis maigre, un grand piquet. Pas tant que ça. T'sais, j'ai déjà voupé dans un cirque à Haute-Loccher, là. Tu dis ça pour me faire plaisir? Non, non, je te le dis. Le gars devait peser 20 kilos. Il savait dans un étui à parapluie. Regarde ça, là. Ça a pas d'allure. On dirait un grand... Un grand coton-tige, hein? Oui. Imagine pour jouer de la Ligue nationale de hockey. Pour jouer dans la Ligue nationale, je le sais pas. Mais pour jouer dans les oreilles, là, tu serais parfait. Mais là, coton-tige, oreille, hein? Papier collant, bouche. Qu'est-ce que je vais faire, moi, plus tard? Ah, tu pensais devenir Paul pour rideau de douche? Écoute, non, t'as m'a tremblé. T'es de quel bord, toi? Non, je m'excuse. D'après tantôt que je te nièce, mais t'es pas si maigre que ça. T'sais, c'est tellement facile de faire des blagues sur ta maigreur. Ouais. La prochaine fois, là, on tourne ta langue sept fois dans ta bouche avant de parler. Ça, c'est plus ma cousine Shandy qui fait ça. Ouais. Hé, Chloé! Comment tu le trouves, toi, Simon? Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, je sais pas, là. Est-ce que tu le trouves grand, petit, pas pire, beau, je sais pas, maigre? Je sais pas, moi, Simon, je le trouve bien correct. Bon, tu vois, Simon, t'as plus à t'en faire. Oui, mais Thomas, c'est normal que Chloé me trouve bien correct et c'est mon ex. Rapport. Stratégie, Tom. Nan, si Chloé dit que je suis laid, elle va avoir l'air fou d'avoir été ma blonde. J'ai de la misère à vous suivre, les gars. Ouais, moi aussi. Qu'est-ce que j'aurais dû dire dans ce cas-là? Ben, dis-lui qu'il fait dur. Ben, ok, Simon, tu fais dur. Ouais. Je peux pas rester le restant de mes jours comme une baguette de billard. J'ai peut-être une petite solution pour te gonfler un peu. Ouais, laquelle? Ben, je vais passer chez nous après l'école, chercher quelque chose. Tu vas voir, Simon, tout est réglé. Non! Voyons, qu'est-ce qui se passe? Le réfrigérateur est brisé. Ouais, pis? Ben, pis! Si tout le monde ouvre la porte à répétition, il va se réchauffer et on pourrait gaspiller de la nourriture. Ben, je comprends, sauf que moi, je suis pas tout le monde. Je suis un jeune homme en pleine croissance. Ben, attends, je suis sûr que tu peux mettre ta croissance de côté pour une heure ou deux, là. Oui, mais c'est pas grave, là. C'est pas parce que moi, j'ouvre le frigo une fois que tout le monde va l'ouvrir après, là. Non, Simon, c'est parce qu'il faut que ça soit juste pour tout le monde. Céline va arriver de l'école avec un goût de collation. Déjà que Victoria a évité le pire en allant reconduire Nathan chez sa grand-mère. Mais papa, il faut que je mange, là. À l'école, tout le monde rit de moi, pis me traite de grande échalote. Un truc, là. Mange ta main, pis garde l'autre pour demain. Au palmarès des phrases plates d'adultes, cette phrase-là vient en troisième position, derrière la porte, les mouches, et pis on chauffe pas le dehors. Si je me mets à genoux... Non. Si je te supplie en versant des larmes de pleurs... Non! Je comprends bien ces noms. Oui. Mais je sais pas, moi, prends un bon grand verre d'eau, là. Tu vas voir, ça coupe la faim. C'est de l'eau. C'est poche de l'eau, là. Pourquoi pas manger de l'air? Là, je cherche mes outils pour réparer le frigo, pis je les trouve pas. Ça serait pas servi par hasard. Méchant hasard. Qu'est-ce que j'aurais fait avec un marteau? J'aurais pu clouer le bec à mon prof de français? Dans ce cas-là, mon fils, je vais te demander quelque chose. Je vais te demander de surveiller le frigo pendant que je vais aller vérifier dans la remise. Je peux me fier sur toi? Bien sûr, papa. Hum! Mais j'y pense, là. Je suis pas sûr que je peux te laisser tout seul avec le frigo. Ah! On s'entend super bien, lui, pis moi. Il y aura pas de chicane. As-tu ta carte de Mario l'a mieux recrue sur toi? Euh, oui. Ça a l'air. Tu vas prêter serment sur ta carte de Mario l'a mieux recrue. Ça y est, il a capoté. Je jure de ne pas fouiller dans le frigo. Ah! Voyons, Simon, sois bon garçon. Pense à Mario l'a mieux. Il pourrait lui arriver du malheur. Il faut que tu sois digne du 66. Le 66, le numéro de l'ange magnifique. Bixem, 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 Bixem! Gêne-toi pas, là! La vie, c'est un combat. Et si tu veux survivre dans cet enfer, dans cette société de misère, vous ne souvenez pas? Voyons, voyons, Simon. Si le froid s'avisait de sortir du frigo, cela pourrait gaspiller fruits et légumes. Ah! Les légumes full de gueux! Voyons donc, le brocoli, ça goûte la chenotte. Vas-y, mon Sim, vas-y! T'es capable, t'es jeune! Un père, ça fait jamais confiance à un jeune! Oui, c'est vrai, ça. Dans le fond, pour une fois, mon père va pouvoir dire avec raison que j'écoute jamais ce qu'il dit. Allô? Salut, Victoria. Quoi? Empêcher mon père de quoi? OK. Bien, je pense que ça va être un peu difficile. Il est déjà parti chercher ses outils. OK. Il n'y a pas de problème, compte sur moi. Salut. Je ne les trouve pas! Tu ne laissais pas toujours traîner tes affaires partout, tu les retrouverais? Bien, ce n'est pas mon père qui me dit ça d'habitude. Là, tu vas aller chercher mes outils pour moi aussi seul. Pourquoi tu n'y irais pas, toi? Moi, je vais continuer à surveiller le frigo. Bien, c'est parce qu'avec tes petits yeux en pleine croissance, tu vas trouver mes outils en criant un marteau. Mais si mes petits yeux en pleine croissance ne mangent pas bientôt, ils vont devenir aveugles. Tiens. Pendant que tu cherches mes outils, ça me donne une idée, ça? Je suis tellement mince, j'ai de la misère à me voir dans le miroir. Il faut vraiment que je trouve une solution. Mais voyons! Qu'est-ce qui se passe? On n'ouvre pas. Comment ça? Tu veux condamner le frigo? Oui, oui, il est brisé, mais fais-toi-en pas, je m'en occupe. Ah! Bien là, qu'est-ce qu'on va faire, nous autres? Je ne sais pas, moi, Céline, tu veux des suggestions? Tu peux faire des devoirs, du ménage, aller et arracher les mauvaises herbes dehors. Mais non, pour manger. Mais là, ce n'est pas juste dans le frigo qu'il y a de la nourriture, Céline. Ah! Ah bien oui, c'est vrai. Hé, Chloé, est-ce que sa tante de manger de la farine ou encore des bonnes arrachées dans des cales avec un grand verre d'eau tiède? Hum, non, quel régal! Oui, mais aujourd'hui, c'est ça qu'il y a. Ah, en tout cas, ce n'est vraiment pas ma journée. Qu'est-ce qui est arrivé, ma chouette? Céline a eu 87 dans un examen de maths. Puis après? Mais le quoi, puis après, c'est déjà bien assez. Elle a eu 87 sur 1000, là? Mais non, mais non, sur 100. Mais 87 sur 100, c'est excellent, ça! Mais c'est ce que je me tue à lui dire. Pour que mon frère ait ça, il faut additionner les notes de tous ses bulletins. Ah, c'est pas ça, là, vous comprenez pas. Bien, il faut dire qu'elle est surtout déçue parce qu'elle n'a pas été la meilleure. Mais voyons, Céline, on ne peut pas exceller dans tout, hein? T'sais, prends ta mère, là, c'est une excellente cuisinière, mais quand t'as fait son ragoût de boulet, t'sais... Non, c'est pas un bon exemple, ça. Hum... Mais ce qui n'est pas correct, là, c'est que Karine m'a bavée parce qu'elle a eu une meilleure note que moi. Bon, elle m'a fait sûrement ça pour te taquiner, hein? Mais moi, en tout cas, je la bave jamais quand j'ai une meilleure note qu'elle, puis pourtant, là, je pourrais la taquiner bien souvent. Ah, Thomas! Hum... Toi, là, est-ce que tu me trouves intelligente? Bien, c'est normal que tu sois intelligente, t'es mon ex. Rapport! Je dirais pas le contraire, sinon c'est moi qui vais avoir l'air épais. C'est ça que, dans le fond, là, t'es nounoune. Hum... Est-ce que tu comprends quelque chose dans son raisonnement? Hum, pas plus que tout à l'heure avec Simon. Bien, l'idée, là, c'est que t'es positivement nounoune. Comprends-tu? Non, pas plus. Euh, bien, c'est nounoune, mais dans le sens du compliment. Hum... Il est où, Simon? Il est en bas au sous-sol, il cherche mes outils. Ha! Hé! Il cherche pas les outils pour ton père? Non, Victoria les a apportés à l'université. Elle avait peur que mon père essaie de réparer le frigo avant qu'un réparateur professionnel le fasse. Ouais, c'est vrai que ton père est pas très habile, hein? Puis je dis pas ça parce qu'il a crevé mon pneu de vélo en essayant de remettre ma chaîne, là. Ha! 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 As-tu vu ça? Ben oui. Ça s'appelle un miroir. Ha! Ha! Bon, c'est quoi, là, ta fameuse solution miracle? C'est des Ab Force Biceps Mania. OK. Où est-ce que t'as pris ça? Ben, c'est mon père qui les a achetés. Il a pris ça au Ab Force Biceps Mania Depot. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un gros magasin de Ab Force Biceps Mania. Ha! 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 Ben non, je veux dire, qu'est-ce que c'est, là, ton Ab Force Machin? Ha! 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 C'est des exerciseurs automatiques à pile. Ben, tu te mets ça autour du bras, là, puis tu fais de l'exercice sans même forcer. Ha! 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 Attention, là, je vais les mettre en marche. Bon! Ha! 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 Ben, c'est cool. Je vais devenir une montagne de muscles sans même faire un effort. Ha! 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 Ben, c'est... normal, ça? Ha! 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 Ben, là, arrête là! On dirait que j'ai pas le contrôle de... Ha! 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 Hé, là, Thomas, c'est pas drôle, là! Aide-moi! C'est même trop drôle! Ah, là, arrête! Aide-moi, là! Ha! 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 Hé, Thomas, arrête ça! C'est pas drôle, là! Bon, est-ce que ça te tente de jouer aux mille cartes? Ouais. Mais il va falloir que tu me rappelles les règlements, hein. Faut que t'enlèves les sept pis les huit, je pense, non? Ouais. Il y a aussi les valets qui comptent double, mais tu peux t'en servir comme des trois. Ouais. Pis si t'as du trèfle, c'est plus fort que le carreau si t'as la dame pis le roi de l'autre couleur. Ouais, mais c'est les règlements inverses si tu pèges un as de valeur équivalente ou le contraire. OK. Un peu comme quand les rois changent l'ordre sauf pour les as noirs. Ouais. Ouais. C'est ça, t'as tout compris. Mais ça peut être le contraire aussi si tu pèges trois trèfles d'affilée, hein. OK. Salut, les filles! Hey! Salut! J'espère que je t'ai pas trop frustrée, hein, tantôt à l'école avec la note, là, mais pour une fois que je te bats. Ben non, c'est pas grave, hein. C'est juste un petit examen de rien. Quand même, ma mère était contente. Tu parles de toutes tes petites notes de petits examens de rien à ta mère? C'est bébé, ça! En fait, j'en parle jamais, là. Sauf que là, ça valait la peine. Je comprends. T'as battu Célina. Bon, est-ce que ça te tente de jouer aux cartes ou tu préfères parler de l'examen jusqu'à la fin des temps? OK, j'en parle. Vous jouez à quoi? Au mille cartes. Tu sais, c'est le jeu où quand tu... Oh, pas besoin de me l'expliquer, là. C'est tellement facile, ce jeu-là. Est-ce que vous jouez avec les vieux ou les nouveaux règlements? Ah non, les vieux et les nouveaux sont trop compliqués. Est-ce que Simon va mieux? Comment ça? Ben, à l'école aujourd'hui, quelqu'un lui a dit qu'il était laid. Ben, j'ai pas dit qu'il était laid, j'ai dit qu'il était maigre. C'est pas pareil. Franchement, là, elle, elle a le tour d'écoeurer le monde aujourd'hui. Euh, je vous offrirais bien quelque chose à boire, mais il n'y a pas grand choix. Il y a de l'eau chaude ou de l'eau froide. Ou aucune de ses réponses, comme dans l'examen. De quel examen tu parles? Ben, voyons, Céline, tu nous as tellement cassé les oreilles avec cet examen-là. Ah, 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 cet examen-là. C'est parce que je m'en souvenais plus. C'était un examen à choix de réponse. Moi, en tout cas, je trouve ça vraiment con, les choix de réponse, là, j'haïs ça. Tu dois bien être la seule fille au monde qui aime pas les choix de réponse. Ben, c'est parce que quand tu sais quoi faire pour trouver une réponse, t'as pas besoin d'avoir le choix. Moi aussi, j'aime mieux les choix de réponse. Bon, est-ce qu'on joue, oui ou non? Non seulement on joue, mais je gagne 1000 cartes! Ouais, t'es chanceuse. Ben, je comprends, te battre deux fois dans la même journée, c'est extraordinaire. Ben oui, c'est vraiment ta journée. Elle, elle commence à me graffiner les nerfs. C'était vraiment pas une bonne idée, tes habs choses. Regarde, il bouge encore. C'est bizarre, parce que dans l'info-pub, tu vois le gars au début, il est maigre, maigre, puis tu le vois à la fin, puis il est super musclé. Ouais, c'est peut-être parce que c'est truqué, les infopubs. Tu penses? Ben non. T'as pas remarqué que le gars du avant, c'est un grand maigre aux cheveux roux, puis le gars du après, c'est une armoire à glace aux cheveux blonds? Ouais, mais, t'sais, des cheveux, ça se teint, hein? Ouais, c'est... Ah, je l'ai l'idée! Qui t'appelle? Antonin. Ah, c'est le répondeur. Salut, Antonin, c'est Simon. Écoute, tu te souviens quand je t'ai donné un bâton de hockey parce que t'avais brisé le tien? Ben, en échange, écoute ça. Sinon, pour compter les points, t'aurais pas une calculatrice. Ah, ben, pourquoi tu te montes pas à Karine, hein? Elle est tellement bonne en maths. Pensez encore à ça? Ben non, là, c'est juste une petite blague, hein? Ah, ah, mais c'est vrai, hein? Toi, pour être à l'aise, là, il te faudrait une calculatrice qui propose des choix de réponses, hein? Ben là, Sinon, t'es bien frue. Tu devrais plutôt être contente pour Karine. Mais là, pourquoi tu prends sa défense? Je prends pas sa défense. Vous expliquez ça comment, hein? Que ton fils, là, Simon, là, le... En tout cas, du même nom, là, a téléphoné à mon Antonin pour lui demander d'apporter du manger. De quoi vous parlez, là? Du bon manger, du bon linge, du thermostat. Ça, c'est le triumvera de l'ABC du bon père de famille, hein? Euh... T'sais qu'il y a des oiseaux avec la cervelle grosse comme une pinotte qui trouve le moyen d'habiller ses bébés oiseaux avec des plumes, hein? Euh... traduction, s'il vous plaît, là? Ben oui, mais t'sais, Claude, je laisse tes enfants mourir de faim, de froid et de linge. Ben non, 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 c'est parce qu'on a une petite ennui avec notre frigo, on va le réparer, c'est tout, là. Votre frigo est brisé? Oui. Mais là, je vais aller au sol voir mes deux beaux oiseaux qui me font passer par un méchant vautour. Ben... C'est parce que je peux vous réparer ça, moi, hein? J'ai déjà fait ça dans l'armée! Ouais, j'avais le choix entre réparer des frigos ou bien éplucher des pétacques. J'ai choisi les frigos, hein? Qu'est-ce que c'est que ça, ma prunelle? Quoi? Ben, cette attiraille de gamines, là, cette accoutrement de mauvaises jeunes filles qui se promènent en ombri dans les airs. Là, c'est toi qui dis que les papas oiseaux devraient fournir des plumes? Ben, moi, j'ai toujours les mêmes vieilles plumes. Hé! Méchant moineau, monsieur Mongeau! Il est donc ben pudique! Euh, habillé comme ça, est-ce que je peux aller à l'école? Tête, tête, tête! Pas si vite, j'ai une souverette d'inspection! Ah! Qu'est-ce donc, madame? Euh, quoi? On dirait que vous avez une paupière à l'air. Ah, pis... Tiens, mets ça, comme ça, là, tu parles à l'école. C'est pas mon genre de linge, là, mais quand même. Euh, monsieur Mongeau, là, elle est ben correcte, cette camisole-là. Ouais, elle est ben correcte, là, parce qu'elle est à moi. Ouais, Karine me l'a prêtée. Ah, ça doit être beau chez vous, hein? Tout le monde doit être le genre à prendre son bain tout nu, là, je gage. Ah, c'est la camisole de Karine? Ah, ben, ça explique très bien pourquoi tu prenais sa défense tantôt, hein, Clou et Mongeau? Mais non, c'est là! C'est ça, c'est mal! Hé! Ben, ben voyons! Où est-ce que vous en allez, donc? C'est moi le choqué aujourd'hui, là! Pis là, ben, j'ai laissé un message sur le répondeur chez Antonin. Mais Simon, on pouvait pas savoir que c'est M. Mongeau qui tomberait dessus. Ben voyons, ça change rien au problème, ça, Thomas, là. Ça pressait pas tant que ça, la nourriture, il y en avait ici. Oui, mais pas, je suis maigrichou! Ben voyons donc, Simon, contre toi, chanceux, là, parce que quand tu vas avoir fini de pousser en hauteur, tu vas te mettre à pousser en largeur. Comme mon père. Effectivement! Eh oui, comme le père de Thomas. Ben en attendant, là, je suis lait, maigrichou, tapon, pis on a plus rien à manger. C'est vrai, ça, M. L'Espérance. T'sais, je veux pas vous accuser, là, mais si Simon mange pas, il va rester maigre. Simon, je te fais une promesse, là. Quand tu vas devenir un adulte, tu vas être beau, grand et fort comme ton père. Ouais. J'ai peut-être mieux de rester comme je suis. Bon, moment très comique. En attendant, mon clown de service va aller s'expliquer avec M. Mongeau. Allez. Ouais. Ben là, là, c'est aussi fin que ça, là. Pourquoi tu plonges pas la main d'une boîte de céréales comme tu fais souvent? Je te donne la permission. Ben, c'est parce que si j'ai le droit, là, c'est moins le fun. Ah! Parfait! Euh, M. Mongeau. J'aurais pas dû demander à Antonin d'apporter de la nourriture, là. C'était niaiseux. Ben, d'autant plus que ce réfrigérateur-là, il est en pleine forme. Hein? T'es guéri, là, mon grand. Tout ça, c'est juste parce que Simon s'aime pas. Ben, c'est plus parce que je me trouve pas assez costaud, là, c'est juste ça. Tu sais, mon Simon, l'important, là, c'est tes qualités intérieures. J'ai lu ça dans un livre, quelque part, The Inside Quality. Quoi de plus beau qu'une marguerite, même si c'est une fleur au bout d'une tige si frais, le si maigre, hein? Mais plus près de nous, là, y a-t-il quelque chose de plus touchant qu'un but compté par le plus poche de l'équipe, hein? Même si on sait que du restant de l'année, il y en mettra pas un autre dans le net. Non, l'important, là, c'est d'y avoir mis de l'amour, l'effort qu'il fallait. L'important, c'est d'avoir mis son intérieur à l'extérieur. Capiche. C'est vrai. Merci, M. Bonjour. Puis, vu que t'es mince, là, bien, c'est parfait, ça, la glace, ça. Tu pognes pas dans le vent. Chloé, ma chouette, ramasse tes affaires, on s'en va au souper, hein? T'acceptes de me nourrir même si je suis habillée comme ça? Bien, c'est pas parce que t'es habillée en... je sais pas trop quoi, là, que papa va te laisser mourir de faim, hein? Puis, de toute façon, M. Bonjour, ce qui compte, c'est les qualités intérieures, pas le linge qu'il y a dessus, hein? Oui. C'est drôle que tu parles des qualités intérieures, parce que, tu sais, cet après-midi, à l'école, j'ai surtout jugé ton extérieur. Oui, c'est correct qu'on n'en parle plus. Parce que, tu sais, au fond, là, t'es un gars bien correct. Oui. Je pourrais peut-être élargir un peu, puis je vais pas me gêner. Hé, savez-vous quoi, tout le monde? Karine a eu 91 dans un examen de maths. Hé, là, il faut dire que j'ai été chanceuse. Comment ça? Il y a une chance que c'est un examen à choix de réponse, parce que, souvent, je répondais au hasard. Attention, attention! Qu'est-ce qui se passe? Il est vide. Ah, ouais? Ah, bien, peut-être que ma mère en allait reconduire Nathan à amener de la nourriture chez ta grand-là. Hé, les gars, comment ça arrête, cette affaire-là, là? Ah! Ah! Quelle journée! Oui, puis on dirait qu'il n'a pas fini, hein? Le frigo fait un bruit bizarre. Ben, voyons, non, c'est un peu bizarre, ça. Ben, oui, t'as raison, toi. Ah! Ah! Ah, bien, qu'on se l'a! Attends, lui! Il y a une langue, là! 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 Allez, fais attention! Ah! 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 Il y a une langue, là! 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 Sous-titrage MFP.